Allaahu akbar, Allaahu akbar L'orange à Dieu, Maître des univers de témoignants qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Dieu qui a dit crains Dieu où que tu sois et taq illa haythuma kund Mes chers frères et soeurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Le sionisme international domine très largement une grande partie des médias en Occident. Ce qui le prouve incontestablement, c'est la situation actuelle à El Quds, Jérusalem occupée. Les croyants y sont empêchés de prier dans la mosquée al-Aqsa d'y entreprendre une retraite pieuse en plein mois de Ramadan. On tue des innocents en leur tirant dessus. On frappe des femmes qui résistent et qui appellent à la défense de leur mosquée. En pleine vacance pascale, les médias ne rapportent pas comme il se doit ces événements tragiques. Les soldats israéliens s'introduisent avec leurs bottes dans le lieu de culte musulman, jettent le feu sur les fidèles et en chassent ceux qui étaient entrés pour adorer le Seigneur. Et une nouvelle fois, personne ne bouge parmi les dirigeants arabes et parmi les membres de la communauté internationale, laquelle élève fortement la voix et prend la défense des résistants et des droits de l'homme en Ukraine. Mais ce tait complètement et dont on n'entend pas la moindre protestation si la dignité des musulmans est impunément bafouée. Que devons-nous faire nous autres si nous sommes réellement des croyants ? Premièrement, nous devons rappeler aux gens qu'il ne nous est pas possible de laisser la mosquée al-Aqsa prisonnière entre les mains des sionistes. Cela parce que cette mosquée fait partie intégrante de notre foi. Dieu, exalté soit-il, dit en effet dans le Coran, « Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, c'est-à-dire Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons baigné l'alentour, afin de lui faire voir certains de nos signes. Il est lui celui qui entend et voit parfaitement. Le fait que les sionistes visent à détruire ce lieu de prière pour y construire leur temple, cela nous annonce le début de leur fin, même s'ils n'en ont pas conscience. Deuxièmement, nous devons rappeler aux Occidentaux que le sionisme à l'échelle mondiale ne respecte ni le droit international, ni les résolutions de l'ONU. Et cela démontre incontestablement aussi l'hypocrisie de certaines organisations internationales qui prétendent défendre de façon équitable les droits de l'homme, mais qui sont devenues au contraire des officines soumises à ceux qui les soutiennent financièrement. Troisièmement, nous devons rappeler à tout ce que le djihad est un droit qui revient à tout groupe de personnes agressées dans leur propre pays et en situation de légitime défense. Et nous employons volontairement ce mot djihad, même s'il fait peur à ceux qui n'en comprennent pas le sens, ou qui ne veulent pas le comprendre. Que fait donc aujourd'hui une partie du peuple ukrainien pour défendre ces terres ? Est-ce qu'on le blâme pour s'être doublement armé, pour engager une résistance courageuse ? Est-ce que l'on accuse tout individu se rendant en Ukraine pour combattre là-bas et défendre sa patrie d'être un terroriste ? Ou comme ils disent, un dangereux djihadiste ? Même un pays neutre comme la Suisse refuse, à juste titre, de ne pas disposer d'une armée capable de défendre ses frontières et de préserver la dignité des enfants de la patrie. Notre résistance à nous, mes chers frères et soeurs en islam, revient à apporter une aide financière aux organisations de bienfaisance qui font des efforts pour soutenir le peuple palestinien, afin de le préserver de la faim, de la pauvreté, et de lui permettre d'assurer en faveur de ses enfants une instruction scolaire. Rappelons-nous que Dieu, en plus d'un verset, a fait passer en ce qui concerne le djihad, l'aide donnée au moyen des biens, avant l'engagement physique des personnes. Allah dit ainsi dans le Coran, Dieu donne à ceux qui luttent avec leurs biens et leurs personnes un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Donc ceux qui restent assis, dans le sens, ceux qui n'agissent pas. N'oublions pas que le mois de Ramadan est le mois de la piété du Coran, du détachement, et c'est aussi le mois de l'engagement, pour défendre le droit et la justice contre les assassins. Pendant ce mois, effectivement, les musulmans ont connu de nombreuses victoires, comme la bataille de Badr, la conquête de la Mecque, la bataille d'Al-Qaadisiyya, et celle de Ain Jalout. Aujourd'hui, mes chers frères et soeurs en islam, nous allons réunir vos dons pour nos frères, nos soeurs, et nos enfants palestines occupés à Jérusalem et à Gaza. Nous demandons à Dieu de bénir la subsistance, de toutes celles et de tous ceux qui donnent ainsi de leurs biens dans la voie de Dieu. Allahumma amin. Allahumma amin.